et bien bonjour à tous aujourd'hui on va faire un glitch qu'on n'a jamais vu avec une technique qu'on n'a jamais vu voilà c'est celle là totalement buggé d'ailleurs c'est celle là je vais rien vous dire pour l'instant parce qu'elle est complètement folle et j'aimerais que vous la découvrez en même temps que moi c'est un monorail qui peut tourner qui peut monter les étages qui peut qui peut porter des choses finalement un peu crazy à pas faire en survie honnêtement je pense ne le faites pas en survie ça ne servira pas je vais pas vous mentir c'est un peu plus pour le fun il est réalisable bien évidemment on créatif et en survie mais je vous conseille de ne pas le faire en survie pour l'instant car il n'est pas super folichon vraiment c'est juste pour le pour la blague on va commencer à faire des pylônes comme 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 c'est vraiment pour les rails c'est oui j'en ai marre d'avoir des rails partout ici mais voilà donc on va faire comme on habitude un petit sol un petit seul comme ça mais on peut le faire tourner comme ça donc je vous explique on peut complètement faire ça et le véhicule va s'en foutre on va aussi faire un pylône pour montrer qu'il peut monter les étages donc on va refaire un pylône comme ça toc 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 on fait le sol donc alors c'est un peu où ça on va mettre dessus comme ça hop ça il va pouvoir complètement le monter toc 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 et ça suffira déjà pour l'instant on va mettre un petit cube c'est à dire celui là les quatre cas de fondation en bois 0,1 on va le mettre là on va aussi en mettre comme ça pas qu'il ne s'échappe donc voilà comme ça c'est nickel on va mettre une fondation dynamique en clic droit comme ça comme ça il sera bien au milieu voilà là c'est nickel pas besoin qu'il soit centré celui-là il n'y a pas besoin on va ensuite prendre le composant de construction soutien prendre un pylône en rondin ou alors celui-là pylône en palais moi j'aime bien 3 3 12 3 3 12 c'est les mêmes on va faire ça et on va le mettre ici pas besoin que ça soit précis précis encore une fois toc 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 ah mince toc nickel on va ensuite remettre un pilier de palais 3-3-12 et voilà le tuto est vraiment bientôt terminé on va mettre 4 petits ballons sur chaque point bleu on va essayer de les mettre en X en Z c'est à dire ou genre en croix pas que le ballon vole d'un coup en fait là il vole, nickel, on peut casser ce cube là on va ensuite mettre un petit propulseur ici et un propulseur ici le tuto est déjà fini, regardez il va aller jusqu'à là je vais mettre un pilier pour pas qu'il tombe ça serait dommage on va faire ça pour le bloquer j'ai pas envie qu'il tombe finalement donc vous allez voir qu'il va tourner comme ça il va monter le pilier ah bah non il va pas le monter il a n'importe quoi qu'il y a ça attendez c'est quoi toc on s'en fout si ça tombe vers ça ça on peut aussi faire ça aussi si vous voulez non pas si haut on va mettre un petit finalement allez voilà normalement c'est pas trop gros et on va mettre un sol voilà il va pouvoir complètement monter ce palier il peut monter un peu plus haut mais on va juste l'arrêter ici parce que voilà quand vous avez l'idée après vous suivrez votre imagination finalement donc on va l'activer maintenant on est en dessus pour montrer la durabilité hop là là il va tourner toc bon parfois tu tombes donc c'est pour ça qu'il faut pas l'utiliser s'il vous plaît s'il vous plaît on survit regardez hop là il est monté et là il se barre regardez il se barre j'ai pas fait le pilon assez bas il se barre non reviens ici là il s'envole au revoir petite création au revoir au revoir et voyez vous voyez il faut vraiment bien mettre les pieds comme j'ai mis mais un peu plus bas carrément parce que vous voyez il se fait la malle comme vous pouvez le voir le tuto marche très bien vous voyez comment il vole bien comment il a tourné comment il a monté sans aucune peine c'est pour ça ne le faites pas en survie s'il vous plaît et c'est déjà la fin de ce tuto avec de la pluie comme d'habitude comme chaque tuto je commence à en avoir marre quelqu'un m'a dit dans les commentaires pourquoi quand t'as créé la map t'as mis t'as pas mis enlevé la pluie écoutez je ne sais pas il avait raison finalement je 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 vais tirer mon chapeau finalement voilà j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à l'aik et à vous abonner pour plus de tutos comme ça un peu créatif et moi je vous dis à la prochaine bye bye